Bon, il s'avère que comme vous, je suis un homme de culture, et cultivé de temps en temps pour en apprendre plus, alors je pense que comme vous, vous vous êtes dirigé un peu partout, sur Youtube, pour écouter des beaux gosses comme moi vous parler d'animés et de mangas en tout genre, sur Twitter, car la communauté est vraiment pas mal des fois, ou encore, comme moi j'ai pu le faire, vers la communauté américaine, maîtrisant assez bien l'anglais, j'ai pu pas mal expérimenter, et comme tout bon citoyen weeb qui se respecte, je voyais très souvent passer des choses, et plus particulièrement des memes, ou des mimes, appelez ça comme vous voulez, mais je tombais très souvent dessus, et vous n'êtes pas sans dire que certaines images se font très récurrentes, après tout, qui n'est pas déjà tombé sur un meme de Jojo's Bizarre Adventure, ou de Blind S, et son opening qui a été parodié je ne sais pas combien de fois, « sale conin, se nique ta mère en fait ! » Enfin bref, il y en a vraiment beaucoup, et finalement vous êtes sûrement tombé sur cette image, une image d'une jeune Neko girl, et sa tasse de thé qu'elle agite devant l'écran, avec un air des plus sûrs et des plus sereins qu'ils soient, aussi avec un visage de smug si vous voulez, et comme beaucoup de personnes avant moi, je me fais souvent la réflexion que j'aime bien comprendre ce que je regarde et consomme, donc il arrive souvent que je commence à l'animer sur un coup de tête, genre parce que je l'ai vu dans un meme, ou alors dans une miniature d'un AMV, ou même pire, parce qu'il existe encore plein de raisons futiles de commencer à l'animer de la sorte, mais c'est comme ça que je procède perso, sauf que cette chère Neko girl que je voyais très souvent passer, bah finalement, je ne me suis jamais posé la question de où elle venait, de quel anime, et cette fois-ci, dans les commentaires un peu partout, je vous voyais me recommander par ci et par là, une oeuvre du nom de Akashic Record of Bastard Magic Instructor, oui le titre est un peu long, une sorte d'anime fantasy assez simple, et assez tille en apparence, mais où surtout, j'avais vu cette Neko girl présente partout dans les memes que j'avais vu, et donc là, l'occasion était parfaite, commencer un anime recommandé par mes abonnés, me faire aussi une bonne image du coup, beaucoup de pognon aussi, parce que la passion quoi, car j'adore la passion, attention, et aussi pouvoir découvrir une nouvelle oeuvre, qui m'intéressait déjà de base, grâce à ce personnage utilisé partout, accessoirement. Avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai un serveur Discord, on y fait là-bas pas mal d'activités, et surtout, on y parle beaucoup, parce que j'ai pas vraiment d'amis quoi, ouais. Mais je pêche aux des e-girls cosplay à Egao, donc que demande le peuple ? Enfin, bref, si vous aimez aussi les animés et les mangas, il y a de fortes chances qu'on s'entende très bien, donc je vous invite à le rejoindre dès que vous voulez, le lien est en description. Donc je ne vous fais pas plus attendre, et parlons dès maintenant de l'anime. Akashic Record nous fera suivre le personnage de Gulen Radar, un jeune homme, plus ou moins, qui est resté enfermé chez lui pendant de très longues années, où littéralement, il n'a rien foutu à part dormir, et ne rien faire, ce qui revient à peu près au même. Me regardez pas comme ça ? Rien à voir avec moi, vraiment, je reste chez moi, mais je fais du montage, je fais du montage, je suis désolé, ça n'a rien à voir, tac uniquement, je ne fais pas rien. Et cet homme, est accompagné de sa collègue, Selika, une milf blonde au gros sein, avec des pouvoirs ultra chittés, qui ne fera que 4 apparitions dans l'anime, j'aimerais presque vous dire que c'est du troll quoi, mais pas vraiment. Bref, cette jeune femme très puissante, avait hébergé Gulen, pour des raisons diverses et variées, il s'avère que ce dernier, était un ancien militaire, et partait de chez lui, plein d'espoir et de rêve, mais a affronté la réalité de la guerre, et n'a plus envie de s'y refrotter, ne serait-ce qu'une seule fois, donc il a fui, et s'est réfugié chez Selika, sauf que celle-ci, vous vous en doutez un peu, en a plein le cul de lui, et décide de lui trouver un job, comme vous devriez tous faire, vous qui regardez cette vidéo, à 3h du matin, c'est bientôt la rentrée les gars, je veux pas lire. Bon, après avoir perdu 30% des viveurs là-dessus, Selika trouve un job parfait pour lui, celui de prof remplaçant, à l'académie de magie de Figité, et là vous allez me dire, mais quelle aubaine, il trouve un job aussi simplement, à une amie pour l'épauler, mais vraiment tout est parfait, sauf que... Non, 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 notre cher Gulen, n'est pas un protagoniste comme les autres, et à vrai dire, il a décidé de ne rien faire comme les autres, car il est fainéant, paresseux, et en plus, agit souvent comme un énorme gamin, ce qui est plutôt marrant à voir en vrai, donc c'est de façon très difficile pour lui, et limite insoutenable, qu'il va donner des cours de magie à l'académie, sans vraiment en avoir envie, à des élèves qui ignorent tout de ce que la magie, et de tout ce qu'ils apprennent, peuvent être mortels sur le champ de bataille, et on va du coup suivre le professeur Gulen, et certains autres de ses élèves, comme Lumia, ou encore la Neko Girl du nom de Sistine, faire face à plein d'imprévus, qui vont les forcer à confronter leur vision des choses, ainsi que leur finalité dans la vie, tout ça pour en ressortir évolué, et enfin avancer de plus belle, pour que Gulen prenne enfin du plaisir à faire cours, et que ses élèves apprennent correctement, mais s'il n'y avait que ça de bien dans l'anime, je pense très certainement, que j'en aurais pas fait une vidéo si vite, après l'avoir regardé, car oui, j'ai écrit la vidéo à 4h du matin, et je l'ai fini à 20 minutes, donc c'est encore tout frais, bref, passons à la suite, car j'ai vachement envie de vous en faire un point, et voir si vous êtes d'accord avec moi. Bon, alors, il s'avère que l'anime, se trouve être dans le cas, de pas mal d'autres animés de 12 épisodes, bien souvent, nous n'en avons que très peu à voir, et du coup, très peu à dire, même si je devais résumer mon expérience, je dirais que c'était un ok chair, bien mais sans plus, avec rien de vachement transcendant, ou masterclass, mais je vais quand même essayer de développer, car n'allons pas nous mentir, je pense que ce qui a retenu notre attention, du début jusqu'à la fin, c'est le fait que les personnages sont vraiment attachants, et certains très singuliers, et je ne pense pas pouvoir faire d'analyse, sans aborder le cas de Gulen, qui est un personnage de malade, en fait c'est très simple, s'il n'était pas dans la série, je ne l'aurais pas regardé en fait, je... Bah ouais, logique, cette personne, c'est une personne drôle, qui répond au tac au tac avec beaucoup d'ironie, il est frivole, possède une bonne façon de penser, sans pour autant monter sur ses grands chevaux, et nous faire le personnage chevaleresque de shonen, à vouloir sauver le monde entier, et comprendre tout et tout le monde, en a rien de temps, non, on en est très loin, et je pense en fait, que c'est vraiment ça que j'ai le plus kiffé, c'est que contrairement à beaucoup d'autres oeuvres, on essaye toujours de vous donner une bonne première impression du personnage principal, et bah là, c'est totalement l'inverse, vous ne pourrez pas plus détester le personnage principal, qu'au début, et ça vraiment, ça m'avait assez étonné, et plutôt surpris dans le bon sens, imaginez ça ferait ça pour tout, Alors, voici un tout nouveau personnage, c'est un gros fils de pute, qui vient de la campagne, et qui n'a jamais rien foutu de sa vie, on accueille David ! Euh, merci merci, j'ai eu une grosse vie de merde, donc je vais sûrement être le pire prof que vous ayez jamais eu, mais sinon j'adore les dofing ! On vous montre que oui, il porte le scénario sur ses épaules, mais malgré tout, cela ne l'empêche pas d'être lui-même, une personne faite de négatif comme de positif, même si finalement au début, c'est plus ses côtés négatifs qui ressortent que tous les autres, mais a fortiori, c'est justement ça qui devient intéressant, c'est de laisser le spectateur découvrir le personnage, en même temps que les autres élèves, de s'en faire des a priori, des idées, etc, et tout ça pour au final, réaliser que c'est une bonne personne, mais avec beaucoup de défauts, qui ne sont pas biaisés dans la série pour autant, et que même, il a l'air de beaucoup assumer, comme une grande composante de sa personnalité, et j'ai trouvé ça plutôt cool, je ne vois pas vraiment où est le mal, de montrer une personne, ou un personnage, dans son pire état, ou même de façon pathétique, si finalement, il est vraiment dans le moment, ou dans sa personne, et le voir au plus bas, être la pire des raclures, ayant jamais existé, mais finalement, remonter la pente, avec les moyens qu'il a toujours eu à disposition, finalement, bah ouais, c'est clairement kiffant, et j'ai adoré sa mère, quoi, ma mère à moi ? Non non, j'ai juste kiffé, je préfère, si je devais faire une comparaison, c'est comme voir la dépravation de Subaru dans ReZero, c'est justement le fait de le voir au plus bas, qui fait que c'est aussi kiffant de le voir remonter, et là, ça m'a donné exactement le même ressenti pour Gulen, et le plus fort, c'est que c'est juste niveau comportemental, il n'y a pas eu besoin de me montrer des horreurs, pour le voir naturellement au plus bas, faire des erreurs, que finalement, beaucoup d'autres pourraient faire, ce qui le rend d'autant plus humain, et donc, d'autant plus compréhensible, et appréhendable pour nous, et c'est beau putain ! Après, je dois avouer, que outre les personnages, le suspense, est plutôt pas mal géré dans l'anime, j'ai envie de dire que oui, beaucoup de choses, sont vraiment très prévisibles dans l'anime, même énormément prévisibles, y'a des trucs, que seuls des aveugles, ne pourraient pas voir en fait, je m'appelle Léos, Léos Kratos, et de plus, je suis le fiancé de Sistine, coucou Sistine, je suis ton fiancé, et je n'ai aucune mauvaise intention, ha 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 ha, oh non, un nouveau personnage introduit de nulle part qui arrive, forcez moi qu'il ne peut rien se passer, c'est mon ami d'enfance ! exactement Sistine, maintenant suis moi dans mon carrosse, il y a plein de v-buck, je saurais bien m'occuper de ton patrimoine, de ton père à ta place, ha 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 ! Toujours le mot pour rire, ha 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 ! Mais vous fumez monsieur ! Mais quand il s'agit d'action irréversible de Gulen, on a la confiance de se dire, ok, c'est un bégé, je sais qu'il va intervenir tôt ou tard, mais même le plus grand des devins, ne pourrait jamais prédire exactement quand, ni la façon dont il va le faire, tellement il est imprévisible, et assez classe, malgré sa personne qui n'est pas si puissante que ça au final, et faire reposer autant de confiance sur une personne qui a autant de défauts, et si peu de force par rapport aux autres grands magiciens, bah ça me fait arriver à la conclusion, que l'anime a bien su me faire apprécier ses personnages de façon assez convenable ! On finit au bout d'un moment, par s'attacher à Gulen, à ses élèves, à ses moments qu'il partage avec eux, et au moment que lui vit en tant que professeur très loin de son passé, et à présent heureux comme il est, oui, ça donne clairement le smile, et un peu de positivité, ça ne fera jamais de mal ! Les seules choses que je pourrais reprocher à l'oeuvre, malgré toutes ses bonnes qualités, sont tout d'abord de ne pas avoir assez étendu, ou même teasé sur ce vaste monde ! Concrètement, même après la fin du dernier épisode, t'as pas une vision d'ensemble de tout, pour l'instant on se limite à l'empire, les méchants, l'académie, les élèves, et la royauté si on veut, mais ça ne va pas plus loin, et ça ne nous a même pas montré plus loin ! Alors attention, je ne suis pas fou, je ne demande pas à un animé de 12 épisodes, de nous fournir un monde aussi grand et riche que celui de One Piece, ou de Black Clover par exemple, mais y a des moyens de montrer les choses, et cette façon, c'est de simplement élargir notre champ de vision, on aurait peut-être voulu en savoir plus sur les conflits géopolitiques, sur la guerre, sur le passé de Gulen, sur les autres persos, hélas, ça n'a pas été montré, ni même teasé ! Concrètement, tant qu'on ne t'apporte pas de preuves, aussi infimes qu'elles soient de leur existence, bah on ne peut pas se douter que ça sera une seule fois abordé dans la série, ou même si cela existe, tout simplement ! Je trouve personnellement que la série est bien trop limitée sur ce qu'elle montre, et pas assez étendue sur ce qu'elle pourrait ne pas montrer, mais nous faire imaginer tout de même ! On veut pas forcément à tout prix les voir, mais juste avoir connaissance de leur existence, bah ça suffit en fait ! Ça suffit ! La deuxième chose, c'est que bien souvent, dans l'intrigue, les choses se passent de façon assez linéaire, rien de très surprenant par rapport à ce qu'on voit avant, mais là d'un coup, bam ! T'as des moments où tout part en couille ! Littéralement, t'as même plus l'impression de regarder la même série, ni de voir les mêmes personnages ! On bascule sur un tout nouveau monde, et on a souvent l'espoir, et la hype, que la série n'était pas du tout ce qu'on attendait d'elle, et qu'à partir de maintenant, celle-ci va prendre une toute autre direction, qui se promet d'être vraiment bien, mais hélas, ce kiff reste de très courte durée, car la moindre des petites choses dévoilées comme étant irréversible, base se retrouve souvent pliée par les lois du scénario, et s'envoie hélas réversible par la suite, ce qui fait qu'on perd tout enjeu, et toute hype d'une direction toute nouvelle, à laquelle on ne s'attendait pas du tout de voir, tout ça pour finalement revenir sur quelque chose qu'on avait déjà prévu, et ça, je ne vais pas vous mentir, ça m'a souvent rendu très très deg, surtout quand tu te rends compte de l'opportunité qu'ils avaient de faire un truc comme ça, dévier un tout petit peu de ce scénario assez linéaire, bah ça n'aurait fait aucun mal à la série, mais que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la laitière, bah non ! Mais sinon le reste est là, et reste super bien, franchement le caractère du protagoniste est juste excellent, une placitude digne de Saitama, mais sans la puissance, couplée à une répartie sans faille qui amène pas mal d'humour, là où ce n'est pas forcément la finalité, et ça fait plutôt du bien, ça donne un petit ton léger, qui permet de faire passer les moments dits tranches de vie, très facilement et simplement, et ça s'est ressenti tout le long de mon visionnage, en bref, je trouve globalement, que c'est une très bonne série, que je ne regrette pas d'avoir commencé, c'était vraiment très divertissant et fun, mais la chose réelle que je regrette, c'est de ne pas lui avoir laissé assez de temps, ou simplement la chance à l'animer, de pouvoir en montrer plus, parce que j'aurais vraiment aimé en savoir plus, et c'est pour ça justement, qu'on va regarder si une suite est possible ! Bon, avant toute chose, comme vous le savez, si vous voulez continuer là où l'animer s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 8 du manga, ou plus précisément chapitre 34, et aussi volume 5 du light novel pour les fans d'Ether, mais attention, je vous fais reprendre ici, et ce n'est pas pour rien, c'est parce que l'adaptation animé, se base sur le light novel initialement, du coup le manga est plutôt fidèle, mais certaines choses manquent, et non hélas, pas eu le temps d'être adapté, donc si vous reprenez là où je dis, il est fort possible que vous revoyez certaines choses vues dans l'animé, mais vu que ça change un peu, et que tout n'est pas complet, on va dire que c'est pour le mieux, de la sorte, vous pourrez tranquillement reprendre, sans avoir peur de louper quelque chose de primordial. Maintenant, en ce qui concerne une suite en animé, il faut regarder si c'est possible au niveau du matériel source, donc du light novel, l'animé en a recouvert 4 pour l'instant avec sa saison 1, et il y a actuellement un total de 19 volumes, ce qui est vraiment largement assez pour faire encore 2 saisons entières, tellement on est large, donc niveau de l'adaptation, faire une saison 2 est totalement possible, et de loin. Maintenant au niveau des ventes et de la popularité, on va dire que ça va, les coffrets se sont vendus à 2400 exemplaires, ce qui n'est pas un truc de fou, mais ce qui reste quand même assez bien pour un animé de ce calibre, en plus, si on compte les revenus streaming, on devrait arriver à quelque chose de vraiment pas mal, et surtout, niveau de la popularité, clairement, à sa sortie, en 2017, l'animé était un énorme succès, les critiques étaient plutôt bonnes, sur ma animlist, je crois qu'il y a une note de 7 et quelques, ce qui est vraiment bien pour le nombre de votants, avec 2 surcroît les mêmes et les autres trucs du genre qui l'ont beaucoup popularisé, enfin bref, niveau de la popularité, c'est vraiment un truc de fou, et c'est là que je me dis qu'une saison 2, ne serait pas totalement impossible, N'allons pas se voiler la face, l'animé commence maintenant un peu à dater, et plus personne n'en parle, que ça soit sur les réseaux ou autre, néanmoins, vu que le manga et le light novel continuent de plus belle, et continuent toujours de sortir chaque année, que la popularité reste assez bonne, on doit arriver à la conclusion qu'une saison 2 est possible, mais pas non plus super évidente, les studios Leiden Film, qui ont fait l'animé, ne sont pas vraiment connus pour souvent se renouveler, et en plus, ils sont actuellement sur Tucker Avenger, et vu le succès que ça a, c'est très certain que le projet va encore continuer après la fin de l'animé, donc en vrai, je pense qu'il faut du temps pour voir, personnellement, je vois très bien la série ressurgir dans quelques années, et de nouveau hyper les anciens fans qu'il avait regardé des années avant, et ça pourrait vraiment être pas mal hein, mais dans tous les cas, n'oubliez pas que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que la vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo d'entendant, portez-vous bien, ciao bye ! Let's do it. E voilà ! Abonnez vous en davant ! Na ! Super ! A la next fois qu'on te great et A la prochaine ! C'est p On A wasprenant, a toujours A sans-midi ched realise Alors, je sais pas vous, mais moi personnellement, je le trouve vachement cool ce katana. Il est vachement joli, mais je ne sais plus du tout de quel anime il vient. Yami Matoi. Jiren Giri. Est-ce que je vous ai dit que j'étais vachement fan de Black Clover en ce moment ?